Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Chissikedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. On doit fermer les frontières avec ce pays. La RDC n'a pas besoin du Rwanda. C'est le Rwanda qui a besoin de la RDC. On doit rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda. Ce n'est même pas à négocier. Ceux qui font le Kivu, vous voulez aller chez moi au Vira Wafis, tout le monde ne passe pas le Rwanda. Parce que la route du Congo n'est pas fréquentable. Et vous vous dites qui a interdit à la RDC de tracer sa route. Et quand vous passez par le Rwanda, on vous prend pour des petits idiots. Alors que vous payez. Alors que si nous prenons notre route, il sera asphyxié. J'ai dit bien asphyxié. Donc c'est nous qui donnons de l'eau au moulin. Mesdames, 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 messieurs, chers compatriotes. Bonjour, bonjour. Nous sommes le matin. Et je souhaite également à ceux qui se trouvent de l'autre côté de la planète Un bonsoir, un heureux bonsoir. Voilà, chers compatriotes. Je vais parcourir une petite partie de la presse. Oui, bien sûr, le titre indique « Alertes les infiltrés du M23 dans le gouvernement ». Oui, c'est avec raison. Mais à côté de cela, je vais choisir deux ou trois articles comme ça de l'actualité pour les partager avec vous. Voilà, chers compatriotes. Et en introduction, je peux me demander, comme vous l'avez vu, avec l'ancien ministre Bita Kuira, pourquoi nos frontières avec le Rwanda ne sont pas fermées jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ? Et nous avons entendu le ministre des Affaires étrangères, Lutondola, dire que le joueur, le Vombo, le Vombo, qui a été sauvé par l'ambassade, a eu la vie sauve par cette ambassade-là. Ça veut dire que nous avons encore une ambassade qui fonctionne au Rwanda. Mais pourquoi ? Au nom de quoi, avec un pays qui nous occupe, qui nous massacre tous les jours, je me demande, est-ce que quelqu'un a une raison, une raison valable pour nous donner une explication plausible de cette situation ? Nous demandons à l'ambassadeur au roi des Akinshasa de quitter notre territoire. Il s'en va sous la pression de la population. Cette ambassade n'est toujours pas fermée. Pourquoi ? Je ne comprends rien. Et de même, pourquoi l'Ouganda, l'Ouganda, nous envahit, vient aider le M23 ? En même temps, il y a des troupes des LUPDF qui sont toujours ensemble avec les FARDECI pour traquer les ADF. Mais c'est incohérent. C'est incohérent, incompatible. Quelqu'un peut-il m'expliquer cette situation ambiguë ? Les troupes de l'Ouganda marchent ensemble avec les FARDECI pour traquer les ADF. De l'autre côté, les troupes ougandaises sortent par Bounagana viennent prêter main forte au M23. Et nous le savons. c'est incohérent, c'est incompréhensible. Eh bien, ça, c'est vraiment un appel au gouvernement de faire comprendre au peuple pourquoi ces situations ambiguës, incompréhensibles. Nous avons le droit de le savoir. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Voilà, chers compatriotes, là-dessus, je vais passer aux criminels, aux traîtres. Aux traîtres qui sont responsables de la haute trahison du pays. Bon, il y a monsieur Jimmy Jimmy Ziali. Jimmy Ziali, vous pouvez le voir sur la photo, il a été arrêté. Bon, on nous dit que c'est le directeur de la NER, il était le porte-parole civil du gouverneur par intérim Thierry-Moi-Mi. Donc, il a été surpris avec des preuves d'intelligence avec le M23 RDF, donc avec Paul Kagame. Plusieurs conversations. Est-il un roi D ? Peut-être. Mais à côté du gouverneur de province Thierry-Moi-Mi, est-ce que Thierry-Moi-Mi est ça ? Est-ce qu'il n'est pas mouillé dedans ? Nous savons que quand il y a un corrompu comme Jimmy Ziali à côté de Thierry-Moi-Mi, je pense bien qu'il doit avoir corrompu M. Thierry-Moi-Mi. Bien sûr, Thierry-Moi-Mi n'a pas été attrapé avec des conversations. Tout ça, on n'a pas intercepté des conversations avec le M23, mais il vivait tous les jours que le porte-parole M. Jimmy Ziali de la NER était là à côté de lui avec les deux adjoints. Pouvait-il ignorer ? N'a-t-elle pas pu être influencée ? Par mesure de prudence, je demanderais à Jean-Pierre Benba, le ministre de la Défense, par précaution d'écarter Thierry-Moi-Mi. C'est très dangereux, ça. c'est le M23 au sein du gouvernement. Et on dit qu'il a été arrêté avec ses deux adjoints. C'est très grave, ça, chers compatriotes. Nous sommes vraiment infiltrés, infiltrés et non seulement infiltrés, il y a des Congolais et même des Congolaises. Des Congolaises qui trahissent le pays. l'ancienne ministre Nenengkulu Ilunga. Elle a été arrêtée. Même enceinte, on dirait que sa grossesse est à terme. Elle a déjà été transférée à Kinshasa. Permettez, je vais essayer de lire les articles de médias qui en parlent. Voilà, chers compatriotes concernant Monsieur Nziali, Jimmy Nziali, le porte-parole civile du gouverneur par intermédiaire Moami. Je me suis inspiré de comment il s'appelle là? qui qui bang tv qui bang tv qui ne sait pas si vous pouvez l'entendre mais je vais essayer. Eh bien, si vous l'entendez non, 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 je ne vais pas risquer. Je vais lire seulement le M23 au sein du gouvernement Jimmy Nziali arrêté à Goma pour communication permanente avec le M23 RDF Voilà, comme vous le voyez sur la photo, donc, Jimmy Nziali à côté de Thierry Moami, eh bien, parfois, je me demande le gouverneur par intermédiaire Thierry Moami, le gouverneur militaire pouvait-il ignorer tout ce qui s'est passé avec Jimmy Nziali. Eh bien, certains disent qu'il serait innocent et qu'il est tout simplement victime de ce qu'auraient fait les adjoints de l'ANER et peut-être Thierry Moami aussi, mais voilà, selon une source sécuritaire, l'arrestation est due à sa communication permanente avec le M23 et Corneille Nanga. Cette même source dit que ce proche du ministre Paloukou et ancien porte-parole de son parti risque d'être jugé pour haute trahison et collaboration avec les terroristes. en bref, concernant Jimmy Nziali. bon, cela prouve chers compatriotes que nous avons été et nous le sommes peut-être encore mais pas comme ces cinq dernières années que nous avons été infiltrés jusqu'à la moelle épinière. au sens figuré. Et je pense comme le dit notre ami Kibeng est éveillé que par mesure de présence avant d'attaquer le Rwanda le président Félix Chisek est parti chercher la SADEC parce que nous sommes infiltrés même par des personnes que vous ne pouvez même pas soupçonner. Qui peut soupçonner ce monsieur Ziali ? Il ressemble à tous les Congolais. Il a une morphologie bantoue. Qui peut le soupçonner ? Et ses deux adjoints également. Voilà chers compatriotes. Alors je vais chercher l'article concernant elle s'appelle encore comment ? Nénénkoulou 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 Non, non, c'est pas ici, c'est pas ici, peut-être ici, non, peut-être là-bas. Nénénkoulou Où est-ce que j'ai vu cet article ? Où est-ce que j'ai vu cet article concernant Nénénkoulou ? Peut-être ici ? Non, 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 non. Eh bien, je ne vois plus l'article, chers compatriotes. L'essentiel, j'ai l'élu pour vous. Alors, l'ancienne ministre, à l'époque de Kabila, d'abord Péperdé, puis elle avait créé son parti politique. Bon, elle est arrêtée pour intelligence avec le MV3. Pour intelligence avec un ennemi. Elle sera peut-être, elle risque d'être jugée également pour haute trahison. Bon, voilà, je vous avais dit que j'allais piocher aussi dans l'arrivée de la presse. Il y a une preuve, une preuve encore qui s'ajoute à plusieurs milliers de preuves que nous avons, des Rwandais capturés, que l'armée rwandaise est sur notre sol. Mais les révélations qui sortent de la bouche de ce militaire rwandais capturé nous renseignent encore beaucoup plus sur la cruauté de Paul Kagame qui fait périr sa jeunesse en RDC. Il fait comprendre que venir au Congo pour un soldat rwandais, c'est pour ne pas retourner. C'est un mouroir. Ils viennent mais ils ne retournent pas. Bon, écoutez vous-même. On m'appelle Ndayambaji Abouba. Chez nous c'est au Rwanda. Je suis né à Kayonza. Je vais en deux ans. Je me suis fait un rôle. Dans l'armée rwandaise RDF en 2022. Je fais une formation d'une année avant de poursuivre notre formation. C'est en début de cette année 2024 que j'ai fini ma formation. Après notre formation, on nous avait pris et amené au Congo pour venir combattre tous ensemble avec nos amis. Aussitôt arrivé dans les villages du Congo, les affrontements ont commencé et l'on a pilonné notre position. Nombrés parmi mes compagnons d'armes sont morts. Mais par la grâce, je fuis et je me suis retrouvé dans une position d'effardissée. Dans l'armée rwandaise, je les grade des privates. Mon numéro matricule est 14 28 51. J'ai fait ma prise d'armes au début de l'année 2024. Beaucoup de mes frères d'armes ont été tirés ici au Congo. Le message que je peux envoyer à mes frères au Rwanda est que nous étions partis au Congo pour faire la guerre aux côtés du M23. Mais beaucoup de nos hommes ont été tirés. Maintenant, je ne sais pas où se trouvent mes compagnons d'armes. Mais je sais que nombreux sont morts et d'autres ont pris des directions inconnues. Mes parents sont aujourd'hui au Rwanda. Ma soeur s'appelle Samira et ma maman s'appelle Chantal. Je voudrais leur dire que j'ai été capturé et je suis encore en vie. Si Dieu le voudra, on se révéra. c'est squat. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs 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 Il dit que venir au Congo pour combattre, vous n'en sortez pas vivant Que en sortir vivant, c'est une chance qui n'est pas accordée à tout le monde Mais dans mon cas, que les parents de ceux qui sont venus avec moi sachent que Ils sont tous morts, personne n'est vivant Ceux qui sont venus avec moi sont tous morts Que personne ne vous ment, il n'y a aucun survivant Voilà, c'est ce qu'il dit J'ai compris pourquoi Les phares d'essai n'exposent pas tous les cadavres des morts Et qu'ils ne donnent pas de chiffres Ça veut dire que depuis le commencement de la guerre Je suis sûr et certain que la jeunesse rwandaise est maintenant très réduite Mais ce qui est étonnant aussi, c'est que pendant cette guerre-là Paul Kagame envoie des vagues Il paraît Que leurs attaques Les attaques des M23 RDF C'est pour faire diversion Afin D'acheminer les stocks de comptants qui étaient cachés par-ci par-là Parce qu'on vient de découvrir maintenant une route Une route clandestine qui part du Massissi Jusqu'à Beni Puis à Routuru, Boudangana Et voilà Comment les minérés Même en 2023 Des minérés de comptants continuaient À arriver au Rwanda Par cette route-là clandestine Mais est-ce que Le gouverneur du Nord qui vous l'ignorez Est-ce que l'ancien Le gouverneur Julien Palouk Est-ce qu'il l'ignorait Il y a beaucoup de complices Qui sont impliqués dans cette affaire Oh là là Il faut un examen approfondi Pour dénicher tous les traîtres Ça ne va pas m'étonner Que plus de 5000 personnes par exemple Au hasard soient condamnées à mort et exécutées Beaucoup de généraux Qui sont passés par là Beaucoup de gouverneurs Beaucoup de ministres Des députés Sont millionnaires Il faut seulement voir Comment le Nord qui vous est construit Désolé Voilà chers compatriotes Maintenant je passe à Moïse Katumbi Les malheurs De Moïse Katumbi reviennent Les malheurs De Moïse Katumbi reviennent Voilà L'agence nationale De renseignements L'ANER En sigle Interdit A Moïse Katumbi De revenir au pays Laissez-moi quand même Lire cet article Que j'aurais vu Quelque part Ça C'est sûr et certain Que je ne vais pas rater Cet article Concernant Moïse Katumbi Voilà C'est Sur Foxtime.cd Ouais Voilà Une image D'illustration De L'aéronef De Moïse Katumbi Soit son aéronef Soit Un aéronef Loué C'est un millionnaire Milliardaire Donc Donc Il ne peut que Se déplacer En jet Alors Qu'est-ce qu'on dit Moïse Katumbi Refuser 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 d'atterrir Malgré Malgré l'approbation Malgré l'approbation Des droits De survol Par tous les pays africains Les services congolais Refusent Catégoriquement L'autorisation D'atterrissage Al-Bombashi Pour son avion Actuellement stationné A l'aéroport D'Abidjan En Côte d'Ivoire Olivier Kamitatou Porte-parole De Moïse Katumbi Tchapui Exprime Son inquiétude Quant à l'avenir De la RD Congo Dans cette Situation complexe Selon lui Bon Je rappelle Chers compatriotes Que Moïse Katumbi N'a jamais cité Le nom du Rwanda N'a jamais condamné Le Rwanda Moïse Katumbi A des affaires A des affaires Au Rwanda Il a des comptoirs D'achat De l'or Il a Des comptoirs D'achat de coltan Au Rwanda Moïse Katumbi Aurait Communiqué Avec le M23 Aurait été en intelligence Avec le M23 Par l'intermédiaire De Kalonda Skadella Kalonda Skadella Oui Qui est incarcéré A la prison militaire De Ndolo Et il paraît que Ça ne va pas tarder Son jugement Voilà Pouvait-il ignorer Tous les contacts De Kalonda Skadella Avec le M23 Pouvait-il ignorer Ironie de l'histoire Il paraît que Kalonda Skadella Est élu Député Ça m'étonnerait Ça m'étonnerait Ça vient du latin Morare C'est-à-dire Durée Donc Freiner Reporté A plus tard Et maintenant Il paraît que dans un conseil de ministre La ministre de la justice Avait brandi Cette notification Concernant Cette levée de moratoire Je ne sais pas s'il y a encore une autre formalité Ou si on attend Un mot du président de la république là-dessus Je ne sais pas Mais Il faudrait le faire Le plus rapidement possible Parce que c'est Ça a un effet dissuasif Quand il y aura une première exécution Publique Vous verrez Cette guerre Va cheminer doucement vers sa fin Alors à l'issue de la canne de 24 La mer empêche Moïse Katombi de rentrer dans son pays Alors que tous les pays africains lui ont accordé Les droits de survol Les services congolais refusent A son avion l'autorisation d'atterrissage à Lubumbashi Le président de l'ensemble MK Est toujours bloqué A l'aéroport d'Abidjan En Côte d'Ivoire Où va la RDCongo ? Ça c'est Olivier Kamita Qui se pose la question Sur son compte X Ex-Twitter Voilà Chers compatriotes Ceux que j'ai pu aussi dans la revue de la presse Mais Je peux aussi vous fournir un autre titre Comme quoi Le Rwanda s'oppose Au soutien de la Monisco Aux forces de la SADEC En RDC Chers compatriotes Je trouve que Paul Kagame Est-ce qu'il est intelligent ? Est-ce qu'il est intelligent ? Il dit que le M23 C'est des Congolais Alors S'il est Rwandais Qu'il s'occupe du Rwanda Et des affaires du Rwanda Pourquoi se mêle-t-il ? Donc il s'accuse Il s'accuse que le M23 C'est lui Il a peur Il a peur Parce que La Monisco Va Octroyer une aide logistique A la SADEC Voilà La RDC a le droit de se défendre Il intervient Il accuse Il n'est pas intelligent Est-ce que les dictateurs En général Sont-ils intelligents Les dictateurs ? Ils ne sont pas intelligents Parce qu'ils n'ont pas d'argument Pour convaincre D'une façon démocratique Alors ils utilisent la force Ah oui C'est ça qu'on peut tirer Contre les conclusions Voilà Chers compatriotes Qu'est-ce qu'il y avait encore Dans la revue de la presse ? Voilà Je pense que c'est tout Chers compatriotes Je vais m'arrêter là Pour Ce soir Et J'en profite Pour dire Que Dieu bénisse La République démocratique Du Congo Et En insistant Que nos frontières Soient fermées Que Les marches Continuent Les manifestations Continuent C'est constitutionnel Le ministre De l'Intérieur Peter Kazadi N'a pas le droit D'interdire Les manifestations Il faut qu'il revienne Sur Son point de vue Il n'est pas en train De servir Le président De la République Voilà Chers compatriotes Que Dieu bénisse La République démocratique Du Congo Amen Le ministre Le ministre De l'Intérieur Le ministre Le ministre De l'Intérieur De l'Intérieur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...